Les énergies nous guident enfin à sortir de l'impasse pour reprendre la direction de la marche vers nos manifestations. En ce fabuleux mois d'avril, nombre 4, ensemble, reprenons en main les rênes de notre pouvoir créateur. Traçons devant nous une feuille de route claire, réjouissante, solide et durable pour avancer à destination de la réalisation de nos projets. Namasté mes chers amis. Les vibrations sur le mois d'avril sont hautes et surtout elles sont porteuses et transcendantes dans notre avancée. Tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San et je suis maître de méditation. C'est avec beaucoup de bonheur et de passion que je vous accompagne à embrasser les énergies cosmiques au travers de séances de guidance et de méditation sur les réseaux sociaux et également en direct lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. Sachez que je lis un maximum vos partages d'expérience et je vous en remercie profondément. Et je dis un maximum parce que je ne vois pas forcément vos petits mots sur les plateformes de podcast. Alors parce que j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres applications, Je vous envoie plein de cœurs pour vous exprimer ma gratitude ici à l'écoute parce que les apps ne me permettent pas de le faire, de vous répondre. Et pour notre grande et magnifique communauté sur YouTube, gratitude à vous pour votre confiance, tous vos partages, vos retours d'expérience, vos likes, vos abonnements et votre fidélité. Cette interaction me montre à quel point vous êtes engagé envers votre santé mentale, votre sérénité et je vous remercie sincèrement pour ça, surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Alors grand merci à vous tous et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est gratuit les amis, alors je compte sur vous. Bien revenons aux énergies de ce puissant portail du 4.4. Et je vous précise simplement, j'allais oublier que la capsule est chapitrée. Il vous suffit de vous rendre directement à les séances de méditation si vous ne souhaitez pas écouter ou réécouter la guidance. Les chapitres se trouvent dans la description de la vidéo ou de l'audio. Bien le portail s'ouvre donc le 4 avril 2024 et tout au long du mois, ces passerelles se réactiveront le 13, puisque 1 plus 3 ça fait 4, et surtout le 22 avril. C'est une date surpuissante énergétiquement qui révèle nos capacités à nous surpasser pour réaliser plein de belles choses, avec une très forte dimension pour bâtir avec les autres, avec le collectif. Le 4, c'est celui qui a besoin de construire avec une organisation et une structure carrées. Le 4, c'est faire l'effort de mettre de l'ordre dans sa vie. Et avec les énergies du printemps, de ce nouveau cycle de lumière, on est dans cette vibration de renaissance, de renouveau, pour pouvoir repartir sur des bases saines, solides. Il est donc nécessaire d'effectuer le grand nettoyage, qu'on connaît d'ailleurs sous le nom de ménage du printemps. Parce que le côté lumineux et positif du 4, c'est cette concrétisation dans la matière. On y procède étape par étape. On n'essaye pas de brûler des étapes. Pour que le 4 soit aligné dans sa vibration, on a besoin de s'organiser, d'avoir un plan d'action clair, précis, qui soit aussi réjouissant, satisfaisant, pour se sentir dans sa zone de sécurité intérieure, de sa sérénité d'esprit. Si notre terreau n'est pas sain, qu'il est en friche, avec une forêt, un monticule de mauvaises herbes, alors on se sentira bloqué, on se sentira dans des résistances. Et ces résistances, ce sont le côté dit négatif, le côté ombrageux du 4, qui sont finalement les peurs, les doutes, les incertitudes. Le 4 symbolise aussi la mort. Qu'a-t-on besoin de laisser partir, de laisser mourir pour pouvoir renaître de nos cendres ? Qu'a-t-on besoin de déconstruire sur le plan matériel, et également sur le plan spirituel, pour pouvoir reprogrammer une ligne directrice bien plus alignée et saine ? Et pour ce faire, quelles sont ces fameuses peurs, ces craintes, dont nous avons besoin de nous délister ? Avec quoi avons-nous besoin de faire la paix, pour décharger le poids des tensions qui nous empêchent d'avancer et qui court-circuitent notre énergie d'abondance ? Cette mort symbolique, elle est nécessaire pour se libérer définitivement de tout ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir renaître et bâtir avec un terreau frais, fertile et sain. Ce mois d'avril, avec son portail en quatre, nous guide sur la voie de la guérison, pour ainsi pouvoir construire nos fondations solides, stables, durables, sécuritaires, autant dans la matière que dans notre monde intérieur. C'est ce qui nous permettra par la suite d'en récolter les fruits, et ce, en abondance. On se pose, on fait le tri, on fait la paix. Ensuite, on réfléchit à la stratégie adéquate qui nous conduira à poser chaque brique de l'édifice pour matérialiser nos projets. Et d'ailleurs, cette lenteur, cette réflexion est d'autant plus appuyée puisque nous sommes sur l'énergie du 7, puisque lorsqu'on additionne la date en entier, soit 4 avril 2024, 4 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 16. Et lorsqu'on réduit entre 1 et 9, 16 c'est 1 plus 6, c'est égal à 7. Et le 7, c'est le nombre qui vibre la quête de sens, l'introspection. Toute cette réflexion, tout ce chemin de guérison nous apporte la clarté d'esprit et l'espace dont nous avons besoin pour passer ensuite à la construction. Selon votre situation actuelle, selon votre environnement de vie, selon ce que vous avez fait pour prendre soin de votre terreau, de votre jardin, peut-être est-ce le moment pour vous de procéder à cette étape de dépouillement. Peut-être que vous avez déjà posé les premières pierres de votre édifice. Et pour rappel, nous sommes en année universelle 8. Le 8, c'est celui qui a le plus d'énergie sur les 9 nombres. Il vibre la prospérité, l'abondance. Le 8 a une fréquence liée à la matérialité et également à la finance. Il est harmonieux avec la construction sur le plan matériel, mais également sur le plan humain. Pour aller un peu plus loin, ce puissant portail vibre aussi le 8, 8, puisque le jour et le mois représentent 4 et 4 est égal à 8 et l'année 2024, c'est un 8 également. Donc les énergies sont plus qu'avec nous, finalement. Et je finis par un tout petit mot, mais pas des moindres au niveau énergétique, c'est que nous sommes aussi sur la vibration du maître nombre du 22 qui clôturera ce portail du 4 le 22 avril prochain. Alors pourquoi le 22 est-il lié au 4 ? Simplement parce que quand on réduit le nombre entre 1 et 9, 2 plus 2 est égal à 4. Mais comme c'est un maître nombre et qui plus est le plus puissant des 3 maîtres nombres, 11, 22, 33, les énergies du maître bâtisseur sont largement démultipliées pour vous inviter à faire ce grand ménage, à labourer en profondeur le terreau de votre jardin pour que vous puissiez y semer les graines qui vous font plaisir rien qu'en imaginant les futures fleurs, les futures plantes, les aromates, les fruits qui vont y pousser. Travail, effort, structure, organisation, rigueur, discipline, concentration, mais aussi détermination, joie, les choix éclairés, la confiance, l'enthousiasme sont les énergies maîtresses à déployer pendant tout ce mois en 4 pour mettre au monde nos manifestations, pour concrétiser nos futurs projets de vie et ceux en abondance. Et avec tout ce qui se passe également au niveau des énergies cosmiques, entre les nouvelles lunes, les plaines lunes, les éclipses, les mouvements des planètes et des maisons, ne loupez surtout pas le coche, c'est le moment. J'ai envie de vous inviter à prendre ardemment votre courage à deux mains. Donnez-vous un maximum d'amour pour oser y aller. Mais vous allez me dire comment faire pour procéder à cette guérison ? Comment faire pour définir une stratégie et un plan d'action étape par étape ? Comment trouver de la réjouissance et de la joie lorsqu'on a un effort à fournir ? Comment on fait pour embrasser ces énergies et pour bâtir, voire consolider des fondations solides ? Parce que finalement, qui n'a pas envie de vivre ses rêves ? Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose de travailler lors du prochain Atelier Serenity dédié à ce portail du CAC 4 qui aura lieu le jour J, soit ce jeudi 4 avril, en plus jeudi, c'est le 4 aussi, à 20h, heure de Paris. Cet atelier a lieu en ligne, en direct, pendant 1h à 1h30 et sera disponible en replay pour le pratiquer lors des passerelles du 13 et du 22 avril prochain. Pendant cet atelier, très concrètement, je vais vous guider à travailler sur ce processus de guérison. Ensuite, vous allez vous connecter à votre intuition pour déterminer cette fameuse stratégie et ces actions à mettre en place pour poser les fondations de vos projets et nous pratiquerons ensuite une séance de méditation d'ancrage avec l'harmonisation de 3 principaux chakras qui sont liés à ces énergies de construction et d'attraction de l'abondance. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour réserver votre place en cliquant sur le lien qui se situe juste en dessous de la vidéo. Bien, sur ces mots, nous allons pouvoir commencer à méditer ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit au calme, là où vous ne serez pas dérangé. Prenez la position de votre choix, la position assise pour fusionner avec ces énergies du 4, du 8, du 22, serait la position adéquate. Vous pouvez poser doucement vos mains sur les cuisses. Si vous connaissez un mudra, n'hésitez pas à l'utiliser également et fermez vos yeux. respirez tranquillement et installez peu à peu la détente, l'immobilité en vous. Soyez simplement en connexion avec votre souffle qui apaise votre corps, région par région. Région par région. Puis votre esprit. Sur vos prochaines expirations douces, notez que vous vous asseyez de plus en plus profondément en vous. Comme si vous vous encriiez au sol. Voilà, c'est ça. Vous sentez que vos ischios jambiers, fessiers s'écrasent et ne font plus qu'un avec votre support. Là, vous êtes bien installé. bien, prenez une belle inspiration par le nez, grandissez-vous et expirez tout doucement par la bouche. Laissez les dernières tensions s'échapper. Inspirez, ouvrez votre cœur et expirez lentement. Sentez l'apaisement qui vous envahit. l'apaisement Dernière fois, inspirez, l'apaisement l'apaisement emplissez vos poumons d'air et expirez lentement. Installez-vous à l'intérieur de vous. reprenez une respiration douce et sereine. Prenez votre temps. maintenant, visualisez l'air qui porte une belle aura blanche. Elle ressemble à une boule de lumière. Cette boule pénètre en vous à chaque nouvelle inspiration douce. Elle traverse calmement vos narines, vos sinus, la gorge. Elle se diffuse dans toute la région de votre tête. Dans le crâne, les yeux, les joues, les oreilles, elle détend la mâchoire et la langue. Elle poursuit sa route et voyage au niveau de votre poitrine, du diaphragme. elle se loge dans les côtes et dans tout l'espace du ventre. Cette belle énergie lumineuse s'infuse et ressource toutes les cellules de cette région de votre corps. notez la douceur, peut-être la chaleur de cette énergie et notez que les tensions se relâchent. soyez en connexion avec cette région de votre corps qui se détend, qui se relaxe. puis elle passe au travers de vos épaules, le long de vos bras jusqu'à vos mains et détend chaque doigt. Peut-être que vous ressentez des picotements, de la chaleur, plus de légèreté. Notez dans votre esprit ce ressenti. respirez tranquillement, restez en connexion avec l'énergie vitale de l'air qui entre et sort dans votre corps. L'air frais purifie toutes vos cellules sur les inspirations et l'air plus chaud et réconfortant expulse les dernières crispations. Continuez ainsi de respirer doucement et calmement. Faites confiance à l'énergie de l'air qui vous donne la vie et l'impulsion pour vivre une vie merveilleuse. maintenant portez votre attention sur l'air qui ressource les parties basses de votre corps. L'air se loge dans les hanches, le bassin, le fessier, vos cuisses et traversent les genoux, les mollets, les chevilles jusqu'aux pieds et dans chaque orteil. Sentez comme toute cette région de votre corps est solidement ancrée, que vous êtes parfaitement soutenu. c'est votre fondation. Vous sentez que vous êtes en sécurité. Vous sentez que vous avez confiance pour vivre ce magnifique mois d'avril. Ressentez cette belle aura lumineuse qui voyage désormais partout dans votre corps, de bas en haut, de haut en bas. qui produit des ondulations au niveau de votre buste et qui purifie toutes les régions qui ont encore besoin d'être purifiées. Respirez tranquillement. Maintenant, à chaque nouveau souffle, notez comme l'air qui circule de manière fluide a évacué toutes les tensions et les résistances. vous vous sentez à l'aise, confortable, en confiance. à présent, pour bien installer ces énergies en vous, récitons ensemble ce mantra. je reprends mon pouvoir créateur en main pour bâtir la vie que je désire. Je reprends mon pouvoir créateur en main pour bâtir la vie que je désire. Je reprends mon pouvoir créateur en main pour bâtir la vie que je désire. Respirez tranquillement tout en répétant votre mantra. Notez ce que cela produit sur votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit à chaque fois que vous répétez le mantra. Notez l'impact des mots, de la vibration et de l'énergie des mots sur vous. Je reprends mon pouvoir créateur en main pour bâtir la vie que je désire. Savourer ce moment de reconnexion et de fusion avec les énergies, je reprends mon pouvoir créateur en main pour bâtir la vie que je désire. c'est à vous. C'est à vous. que je désire. C'est à vous. 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 Je voudrais vous inscrire au prochain wantede-atelier Serenity dédié à ce puissant portail pendant lequel nous irons beaucoup plus en profondeur sur ce travail. Il se déroulera jeudi 4 avril à 20H heure de Paris et le lien est juste en dessous de la vidéo. C'était votre dévoué guide San聖ity pour vous accompagner dans vos séances de méditation. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux mois d'avril plein de concrétisation Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous Namasté Merci